A vos micros Prêt Parlez On RMS Bienvenue sur On RMS Vous écoutez la neuvième des cinéphones Aujourd'hui on parle de Big Eyes, le dernier film de Tim Burton Alors autour de la table avec moi pour en parler, on accueille Myriam Hello, Loïs Bonjour, et Aude Bonjour à tous Tim Burton revient cette année 3 ans après son dernier film Dark Shadows et 3 ans également après un dessin animé Frankenweenie avec son film qui va peut-être déconcerter un peu les fans du réalisateur puisqu'il est dans un style assez différent, beaucoup plus sobre Pour rappeler rapidement l'histoire du film, c'est un scénario qui est adapté d'une histoire vraie qui s'est passé dans les années 50 et 60 à San Francisco et c'est le destin de Walter Keane et son épouse Margaret Keane qui étaient tous les deux peintres et Margaret Keane qui peignait notamment les tableaux avec ses Big Eyes enfin rapidement après leur rencontre son mari va commencer à tenter de vendre ses tableaux et va progressivement se faire passer pour le vrai peintre de ses oeuvres donc c'est là que va... et après on n'espoile pas voilà et je m'arrête là et c'est là que va commencer une des plus grandes impostures de l'histoire de l'art du XXe siècle alors comme je le disais c'est dans un style assez différent d'habitude donc est-ce que les fans de Tim Burton je sais qu'il y en a autour de la table ont été séduits par ce nouveau style ou pas ? en fait ouais j'ai été vraiment séduite parce que c'est pas en fait c'est pas c'est pas du Tim Burton au niveau mise en scène et comme Alice au Pé des Merveilles par exemple mais on retrouve Tim Burton dans dans l'histoire même en fait c'est que le style de Margaret Keane c'est le style de Tim Burton et je pense que c'est en ça qu'on le retrouve et je trouve que Tim Burton il a excélé dans un style qui n'est pas le sien et donc moi j'ai adoré moi j'aime bien Tim Burton après je suis pas un fan non plus j'ai bien aimé Edouard Roman Argent que j'ai vu assez récemment d'ailleurs donc oui il a un univers assez fou qui me plaît et que malheureusement j'ai pas retrouvé dans ce film même si au départ on sait que c'est un film réaliste moi personnellement je m'attendais à un peu plus de folie voilà je te laisse dire ce que t'en penses Aude moi je trouve si je peux me permettre moi je trouve que que justement ça rafraîchit l'image de Tim Burton parce que c'est pas too much et sur une histoire réelle je pense que j'aurais eu du mal à retrouver l'histoire dans une mise en scène et un cinéma de Tim Burton je suis d'accord avec toi Myriam je trouve que ça lui donne vraiment un nouveau souffle on va dire je trouve que ça change un peu des films qu'il fait d'habitude même si j'en ai pas vu beaucoup et pour ma part j'ai beaucoup aimé Big Eyes et je trouvais qu'il l'a vraiment bien mené et que même s'il n'y avait pas de fantastique c'était un bon film moi je suis d'accord et j'avoue que j'y allais un peu à reculons par ce film parce que justement les précédents Tim Burton où il y a toujours des parties chantées ça part un peu dans du n'importe quoi moi je suis pas hyper cliente mais finalement j'ai été agréablement surprise et je trouve que c'est vraiment un film je trouve très émouvant notamment le personnage qui est joué par Amy Adams qui s'appelle Margaret Keane et ouais ce personnage m'a beaucoup émue parce que c'est cette femme qui est talentueuse et qui ose pas recevoir la gloire qu'elle mérite c'est son mari qui prend tout et ouais ça m'a beaucoup touchée ça je trouve qu'on retrouve vraiment le réalisme des années qui sont vécues dans le film c'est vraiment je pense qu'il a voulu vraiment retracer l'histoire dans toute son émotion et c'est vraiment bien fait c'est vrai qu'au niveau émotion moi ça m'a beaucoup touchée comme film parce que d'abord j'aime bien la peinture même si la peinture des Keane me touche pas forcément moi non plus mais disons que c'est pas du grand art sa peinture voilà moi personnellement j'aime pas trop mais en tout cas le personnage qui a joué Amy Adams donc Margaret Keane m'a vraiment touchée parce que c'est une femme qui vient de divorcer qui est seule qui doit élever sa fille et c'est vrai qu'à cette époque là c'était pas facile et que c'était très mal vu et du coup c'est assez touchant comme histoire parce qu'elle veut tout faire pour pouvoir élever sa fille donc ça crée vraiment une dimension affective assez impressionnante je suis d'accord avec toi le personnage est très attachant de Margaret Keane parce qu'on suit du coup son son destin on suit un peu son émancipation aussi voilà exactement son émancipation sa difficulté à à s'émanciper comme tu dis à à se mettre en avant à s'imposer tout simplement et c'est vrai qu'on s'attache facilement à ce personnage voilà donc moi j'ai bien aimé ce point là après sur les émotions comme tu disais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce film je sais pas ce que vous en pensez il y a de la tristesse il y a de la joie on en rit beaucoup et moi j'ai encore une fois un point négatif sur ces émotions c'est que oui il y a beaucoup d'émotions mais j'ai eu un problème avec comme elles sont reliées entre elles c'est à dire qu'on passe facilement de la joie aux pleurs et moi ça m'a perturbé donc t'as pleuré devant le film j'ai pas du tout pleuré devant le film mais des personnages des moments de tristesse des personnages oui des moments de tristesse moi ça m'a un peu perturbé peut-être là on retrouve un peu les changements de ton brutaux peut-être que c'est la spécialité de Tim Burton et peut-être que d'autres ont apprécié moi ça m'a plus perturbé ça donne plutôt du rythme au film ça ne tarde pas trop sur une émotion ça permet de relancer le rythme à chaque fois oui puis ça dédramatise un peu les côtés tristes de la vie moi je pense justement que c'est du Tim Burton c'est voilà on reste pas dans on délaye pas on fait pas du c'était pas pour montrer voilà pour faire un film romantique c'était pour pour qu'on ressente nous aussi les émotions et c'est vrai que en fait il a pas fait dans le dans le dans le romantique ou dans le voilà il a voulu raconter l'histoire comme lui il la ressent et puis ça marche ça fonctionne très bien après moi ça m'a pas vraiment dérangée en fait on est avec le personnage et on se dit mais vas-y quoi mais émancipe toi mais vas-y c'est énervant en fait pour des moi pour en tant que femme du 21ème siècle ça m'a dérangée quoi enfin voilà c'est et je pense que c'est ça qui ressort du film c'est vrai que j'étais assez frustrée que par moment elle prenne elle tienne pas tête à son mari même par rapport à sa fille ou aux peintures et tout moi je pourrais pas qu'on prenne mon travail et que ce soit quelqu'un d'autre qui dise ah c'est mes peintures et tout je pourrais pas ça m'a vraiment frustrée d'ailleurs faudrait peut-être qu'on revienne sur le personnage du coup de Walter Kinn le mari de Margaret Kinn très bien interprété qui est très bien alors là dessus je me suis posé des questions sur le jeu d'acteur de Christopher Waltz qui est un acteur que j'adore alors au départ je trouvais qu'il surjouait beaucoup son personnage et au final on se rend compte qu'il fait exprès de surjouer le personnage parce que le personnage en lui-même comme il est présenté est quelqu'un qui en fait trop qui est hypocrite qui joue lui-même un rôle en fait donc au final il joue excellemment bien c'est un personnage qui est en perpétuelle représentation il est jamais naturel il est toujours en train de jouer un rôle et ça se voit dans le jeu de l'acteur mais c'est voulu en fait mais je pense que les acteurs et Tim Burton ont voulu un peu mettre accentuer un peu le côté absurde de la situation parce que c'est pas commun et je pense que le fait qu'il ait un peu surjoué le personnage déjà ça a rajouté au film du comique de l'émotion et après ça me dérange pas par rapport à l'histoire parce que c'est vrai que c'est un peu c'est une histoire un peu absurde et un peu ça rajoute au grotesque un peu du truc c'est ça et puis je me dis que ça se trouve comment il s'appelle Walter King était comme ça en réalité peut-être qu'il surjouait tout le temps en tout cas c'est vraiment un commercial tu sens que pour vendre les peintures il se donne à fond et c'est vraiment comme je sais plus si c'est sa femme ou quelqu'un qui dit que c'est un génie de la publicité en tout cas c'est un personnage qui laisse pas indifférent on l'aime ou on le déteste je sais pas comment on peut l'aimer désolé si d'un côté il est marrant après oui il a le mauvais rôle mais les méchants sont pas forcément les personnages les moins appréciés des films oui c'est un passage intéressant ouais c'est clair et puis je trouve que le film en lui-même est bien monté moi personnellement il y a des événements qui sont survenus je m'y attendais absolument pas et même dans le personnage de Walter King il y a des trucs en fait c'est des personnages très complexes et très bien très bien interprétés et il y a des trucs on s'y attend absolument pas alors je crois que toi niveau surprise Loïs tu trouvais ça un peu prévisible je suis d'accord du coup moi j'ai été assez déçu par le film parce que contrairement à toi Marion j'avais des grandes attentes je m'attendais vraiment à un super film parce que le sujet était original au final il ne m'a pas plus passionné que ça et surtout le film comme tu dis je l'ai trouvé très prévisible on voit un peu dès le début on pense à ce qui peut se passer vers la suite et on est rarement surpris enfin moi en tout cas j'ai été rarement surpris moi j'ai été surprise c'est trop intelligent parce que moi il y a des trucs que je n'avais pas vu venir moi aussi j'ai été surprise il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas est-ce que vous n'avez pas trouvé parce que dès le début je trouve que les décors ça fait un peu carton pâte c'est vraiment artificiel et je trouve que ça me rappelait un peu justement les films de T. Burton genre celui que tu citais tout à l'heure qui se passe dans une banlieue avec toutes les petites maisons alignées qui sont toutes pareilles oui au tout début le tout premier plan à Miami on a un enchaînement de maisons qui ne fait vraiment pas réel moi je trouve oui voilà ça fait vraiment c'est très moi justement à partir d'un moment je me suis dit ouais mais c'est super bien réalisé reproduire les années oui mais en même temps ça fait un peu difficile même dans les rues de San Francisco je crois ça fait un peu cliché toutes les belles voitures pour moi c'est l'époque qui était comme ça est-ce que c'est du cliché je ne suis pas sûre pendant le film je me suis vraiment fait la réflexion que c'était super bien fait et qu'il y avait le budget un peu trop bien fait justement pour tous ceux petits points pour tous ceux qui se demandaient qui est la femme qu'on voit au début qui est l'amie de Margaret King oui j'ai déjà vu ça c'est la copine de Jesse Pinkman dans Breaking Bad au départ voilà en tout cas je sais qu'elle joue là-dedans petite info petite info parce qu'on se dit tous on a déjà vu son visage mais on ne sait pas où elle jouait moi je l'ai vue dans un autre film elle est dans Breaking Bad en tout cas sinon je voudrais juste finir sur cette note de tristesse on a appris hier que Tim Burton et Elena Abdelham Carter s'étaient séparés voilà bref tu viens de la briser voilà voilà je suis brisée je suis brisée ouais donc team Big Eyes un bon Tim Burton un peu décevant pour certains ouais il faut vraiment aller le voir rien que par curiosité je pense parce que ça sort du lot et bon après je pense pas que ce soit un excellent Tim Burton c'est pas le truc qui va faire du buzz ou quoi c'est non mais il n'y a pas tant de films pas mal en ce moment au cinéma donc celui-là en fait partie je pense c'est vrai il y a Birdman Birdman oui aussi à voir bon au revoir à tous au revoir merci à tous au revoir merci d'avoir participé à l'émission et à la semaine prochaine abonnez-vous prête parlez on est réveillés Sous-titrage ST' 501